Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Ce sont là des paroles qui peuvent paraître sectaires pour quelques-uns. Il y a des gens qui ont l'esprit très large, et qui disent après tout, il suffit d'être sincère, toutes les religions se valent. Mais il y a un problème fondamental dans la race humaine, le problème du mal. Voilà, ce que la Bible appelle communément le péché. La Bible nous dit que l'homme est atteint d'une maladie mortelle. Cette maladie, c'est comme je l'ai dit, le péché. Qu'est-ce que le péché ? Bien le péché, c'est cette racine qu'il y a dans notre cœur, au fond de nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à nous en débarrasser, que ce soit par l'éducation, la morale, la religion, la philosophie, et les progrès de la science ne peuvent rien y faire. Nous avons réalisé des progrès considérables dans le domaine de la médecine, nous sommes beaucoup plus instruits, nous avons fait d'innombrables progrès techniques, et pourtant, le cœur de l'homme est resté fondamentalement le même. En dépit des théories de l'évolution, aussi loin que nous puissions remonter en arrière, nous voyons que l'homme est resté le même en ce qui concerne ses problèmes spirituels. Intérieurement, incontestablement, il est malade. La solitude, la peur de la mort, la haine, l'orgueil, les guerres qui se répandent un peu partout dans le monde en témoignent tous les jours. Il suffit d'ouvrir notre journal quotidien pour voir que quelque chose ne va pas dans la race humaine. Quelque chose est foncièrement déréglé. La Bible appelle cela le mal, le péché. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé parfait. Mais il a donné à l'homme un libre arbitre, la faculté de choisir. Dieu n'a pas voulu communier avec des robots, mais avec des créatures libres de l'aimé. Si Dieu avait fait l'homme comme une machine, l'homme ne serait pas libre. Dieu voulait que l'homme puisse décider lui-même ce qu'il voulait faire. Et c'est pour cela qu'il a mis un arbre dans le jardin d'Édain, pour mettre la liberté de l'homme à l'effraie. Et il lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. L'homme a préféré écouter la voix du diable plutôt que la voix de Dieu. Les conséquences, nous les voyons aujourd'hui. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand la Bible parle de la mort, elle parle de trois sortes de mort. Premièrement, la mort physique. Nous la connaissons tous, on n'a pas besoin de s'y étendre davantage. Deuxièmement, il y a la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle ? Quand Jésus-Christ était sur terre, il a dit à quelqu'un, laisse les morts enterrer leurs morts. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Et plusieurs passages dans la Bible nous montrent que les personnes qui ne se sont pas tournées vers Jésus-Christ pour recevoir une vie nouvelle, sont morts par rapport à Dieu. L'absence de Dieu, c'est la mort spirituelle. Et troisièmement, il y a la mort éternelle, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous connaissez peut-être la mort spirituelle. C'est-à-dire que Dieu n'habite pas dans votre cœur. Vous avez peut-être une religion. Vous allez à l'église. Vous avez peut-être été baptisé, confirmé. Vous avez fait des rites religieux peut-être compliqués pour certains. Mais au fond de votre cœur, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de certitude. Vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il dit cela ? Pour que quelqu'un dise, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ou bien cet homme est un malade mental, ou bien il vit la vérité. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des laitreux. Il a fait des miracles extraordinaires. Et des centaines de personnes, des milliers de personnes l'ont suivi. Depuis que Jésus-Christ est venu dans le monde, des milliers de personnes ont eu leur vie transformée par son Saint-Esprit. Il peut en être le même pour vous aujourd'hui, si vous le recevez dans votre cœur. Mais qu'est-ce que cela va m'apporter, me demandez-vous. Jésus a dit, celui qui croit en moi, vivra, quand même il serait mort. Alors qu'est-ce que la foi ? J'entends des gens qui disent, mais je crois en l'existence de Dieu. Je sais que Dieu existe. Je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. La Bible dit, le diable croit et il tremble. Cette sorte de foi-là ne suffit pas. Il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu. Il ne suffit pas de croire en l'existence d'un remède pour être guéri d'une maladie. Il faut prendre le remède. Il faut accepter Jésus dans son cœur pour pouvoir en bénéficier. Pour pouvoir être sauvé pour l'éternité. Pour pouvoir échapper à la mort éternelle. À la séparation d'avec Dieu. Pour l'éternité, il faut recevoir le Fils de Dieu dans votre vie. D'une manière définitive. Vous pouvez être religieux et pourtant ne pas avoir fait cette expérience. Jésus-Christ a dit à Nicodème, l'un des hommes les plus religieux de son temps. Il lui a dit, Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Que veut dire naître de nouveau ? Nous sommes nés dans le péché, dans le mal. Nous sommes esclaves du péché. Jésus a dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos défauts tout seuls. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide, qui nous en donne la force. La Bible nous explique que lorsque Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur, il nous donne la force de vivre une vie nouvelle. Nous devenons un enfant de Dieu le jour où le Saint-Esprit vient habiter définitivement dans notre vie, dans votre esprit, dans votre cœur. Appelez-le comme vous voudrez, mais il faut qu'il vienne habiter en vous. Il faut qu'il prenne possession de votre vie toute entière. Et le jour où vous le laissez entrer en vous, avec un cœur repentant, en disant à Dieu, « J'ai péché, je regrette mes péchés, et je veux que ma vie soit changée. Je veux conformer ma vie aux exigences divines, à ce que la Bible enseigne. » Ce jour-là, Jésus entre dans votre cœur et il change votre vie. La Bible dit qu'à ce moment-là, vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous devenez un enfant de Dieu. La Bible dit clairement, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Nous méritons tous l'enfer. Je mérite l'enfer. Je suis un pécheur. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu vous offre la vie. Pourquoi ? Beaucoup de gens pensent qu'on peut mériter le ciel en faisant des bonnes œuvres. Et une idée qui est répandue, c'est que si les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, on pourra être sauvé. C'est une erreur. La Bible dit que l'homme ne peut pas donner à Dieu le prix de son rachat. Ailleurs, nous lisons, « Ce n'est point par les œuvres que l'homme est sauvé, mais par la foi, par la grâce de Dieu. Si l'homme avait pu mériter le ciel, Jésus-Christ ne serait jamais venu. Si Jésus-Christ est venu, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour l'homme d'être sauvé. Ce n'est qu'en faisant une expérience personnelle avec Jésus-Christ que vous entrerez dans le royaume de Dieu. La Bible dit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Jésus-Christ a dit, « Tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et ailleurs, Jésus nous dit aussi, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Des milliers de personnes dans le monde ont cru et ont été sauvées. Certes, si l'on regarde notre société, que ce soit en France ou dans le monde entier, si l'on fait des sondages, on verra que la majorité n'a pas fait cette expérience. Certes, des gens religieux, il y en a. Mais la religion, en elle-même, ne suffit pas. Jésus a dit qu'il fallait nettoyer l'intérieur avant de nettoyer l'extérieur. Il y avait du temps de Jésus-Christ des gens religieux. On les appelait les Sadducés, les Hérodiens. Et parmi eux, il y avait aussi les Pharisiens et d'autres encore. Mais Jésus a dit des Pharisiens ceci. C'était pourtant des gens qui étaient aidés pour leur religion. Il leur a dit, « Malheureux à vous, scribe, Pharisiens, hypocrites, parce que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. » Il leur a dit, « Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est plein de rapides et d'intempérences. » Hypocrites, nettoyez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne propre. L'homme ne peut pas changer si Jésus-Christ n'intervient pas dans son cœur. Vous avez peut-être une religion, mais cette religion ne vous a pas apporté de certitude. Vous n'avez pas la paix dans votre cœur et vous aimeriez savoir que vous allez au ciel. La Bible dit que le sacrifice de Jésus-Christ est tout suffisant pour nous apporter le salut, la certitude de la vie éternelle. Vous me dites, « Comment puis-je être certain d'aller au ciel ? » Je n'en serai jamais sûr. Chers amis, écoutez-moi. Si vous basez votre salut sur vos efforts personnels, sur vos mérites personnels, vous ne serez jamais certain d'être sauvés. Vous aurez toujours un doute dans votre esprit. Mais la Bible dit qu'on ne mérite pas le ciel. Le plus grand des pécheurs peut savoir qu'il est sauvé pour l'éternité s'il reçoit Jésus-Christ dans son cœur. C'est cela, l'amour de Dieu. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour vous. Il a pris vos péchés sur la croix. Il a pris votre culpabilité et il a souffert à votre place. Il a satisfait aux exigences de Dieu, à la sainteté et à la justice de Dieu. Mais la Bible dit que si on refuse ce salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Et ce qui attend les incrédules en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ, c'est l'attente d'un feu éternel, un jugement qui s'abattra sur eux. La Bible dit « Ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Ils souffriront cruellement dans une flamme qui ne s'éteint pas. » Il y a de nombreux passages dans la Bible qui parlent d'un endroit de perdition que la Bible appelle la gêne. On l'appelle communément l'enfer. Quoi qu'il en soit, c'est un lieu de tourment où Dieu n'est pas. C'est l'absence de la vie, l'absence de paix, du bonheur, de sérénité, la souffrance éternelle. Jésus-Christ est venu dans le monde pour vous épargner cette souffrance. Mais il y a un prix à payer. Quel est ce prix ? La Bible dit « C'est vrai, le salut est gratuit à condition que l'homme accepte la guérison que Dieu veut lui apporter. À condition que l'homme accepte de se repentir de son passé. » L'apôtre Pierre a dit aux gens de son temps « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voulez-vous vous repentir si vous le faites sincèrement, si vous acceptez Jésus dans votre cœur afin de vivre une vie nouvelle, il changera votre cœur, il mettra en vous son Saint-Esprit et fera de vous son enfant. Alors vous aurez l'assurance bénie que lorsque vous quitterez ce monde, votre esprit ira dans la présence de Dieu et vous vivrez éternellement avec lui. De plus, la Bible nous fait une promesse merveilleuse que tous les morts ressusciteront et ceux qui seront, qui auront, pardon, accepté Jésus comme sauveur dans leur vie iront rejoindre un corps glorieux et pendant l'éternité, ils seront heureux avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec les millions et certainement les milliards de croyants. Mais bien plus nombreux, malheureusement, seront ceux qui seront perdus. Car, même si cela n'est pas la volonté de Dieu, la majorité refuse le salut qui leur est offert en Jésus-Christ. l'attrait du péché est pour eux beaucoup plus grand que l'attrait de la justice que Dieu veut mettre dans leur cœur. Dieu frappe à la porte de votre cœur, Jésus frappe et il dit « Voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi ne recevriez-vous pas Jésus maintenant dans votre cœur ? Dites-lui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais je t'accepte comme sauveur, je me repends, je regrette mes péchés et je veux que ma vie soit changée. Viens, habite dans mon cœur maintenant et fais de moi ton enfant pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.